Je croise les jambes, ça y est, elle m'habite. Ça va ma grande-tante ? Allez, on goûte cette merde ? Je suis désolé, monsieur Grolet, mais... Rodel, salut tout le monde. Vous allez bien ? Logan, merci d'être là. Mais avec grand plaisir. Nous allons faire aujourd'hui une dégustation tous les trois. Une dégustation de... Je peux le dire ? Tu peux le dire. Une dégustation de bon gâteau. Enfin, on va goûter, hein. La fin, parce que moi, je n'ai pas mangé. Ça fait de sommeil que je suis en régime, en plus. Alors les gâteaux, là... Tu te rappelles du nom du pâtissier, Daniel, ou pas ? Cyril. Non, presque. Ça, c'est Cyril Lignac, t'allô ? Cédric. C'est son nom de famille ? Cédric Grolat. Ah, Grolat ? Non, il s'appelle Cédric Grolat, Daniel. Donc, on va déguster ces pâtisseries. Moi, je les ai vus, c'est trop, trop beau. C'est beau. Mais est-ce que c'est bon ? Hein ? Daniel, je te laisse ouvrir la première boîte. Oh ! Oh, oh, oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Par contre, il doit y avoir beaucoup de sucre. C'est beau, mais... J'ai pas envie de croquer dedans, perso. Moi, j'ai envie de croquer dans ça. Il y a des morceaux, je peux tomber de ma chaise. Je crois qu'il y a des morceaux. Ah, putain. Par exemple, les yaourts, où il y a des fruits dedans, je peux crever sur place. Ah bon ? Moi, j'adore. Donc, nous avons ici deux mangue et une cacahuète. Je dirais 14,90. Moi, je dirais 18. Arrête-toi, là, c'est 18. Yes ! Après, 18, on voit un gâteau d'ail. Ouais, 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 ouais. T'as pas des assiettes à dessert ? Si, mais j'ai la flemme de faire la vaisselle après. Parce qu'il n'en a pas. Par contre, moi, avec mes dents, les cacahuètes... Ah non, ça a l'air très, très bon. Ah ouais ? Ah bah, il y a un petit crumble à la fin. Peut-être spéculoos chocolat, genre. Je goûte. Tu peux y aller, hein ? Oh, c'est bon. C'est vraiment très, très bon. Je dirais 17 sur 20. Un vrai 18, là. Ah merde. Il est bon, il est très fin, pas bourratif. Moi, j'aime pas les gâteaux trop bourratif chocolat. Non, moi non plus. Mais on a l'impression que c'est du Nutella. Ouais, mais parce qu'il est bien fait. Je pense pas qu'il utilise du Nutella. Ah bon ? T'as pas l'impression que c'est un petit goût salé dans ton arrière-bouche ? Mais si, parce que c'est du caramel beurre salé. Ah bah ouais. On enchaîne avec ça ? Oui. Je sais pas trop ce que c'est à l'intérieur. C'est le fruit de la mangue. Mais c'est pas facile à couper, hein. J'ai éclaté le gâteau. Daniel n'est pas contente, là. Moi, je valide pas. Non, non plus. Pour le travail, la moyenne. Je valide pas ce gâteau. Moi qui pensais vous faire plaisir. Et toi, t'as aimé ? Bah Arthur, il adore la mangue. Non, je sais pas, je suis pas fan. Attends, je suis pas difficile, hein. Tu veux qu'on appelle Cédric pour lui dire ? Ah bah si tu veux, hein. Tu peux finir les 4 euros que t'as laissé, là ? Est-ce que je peux avoir le prix de ce gâteau ? 18. Oh putain. Aïe, aïe, aïe. Il y en a pas mal qui tapent dessus un peu gratuitement pour le prix que ça coûte. Ouais. Si les gens achètent, il va pas baisser ses prix, quoi. Ah, c'est quand même bien stylé, hein. Ah oui. Là, le prix, j'irais un bon 60, 65. Moi, j'irais 60. Eh bah, vous avez surestimé ce gâteau puisqu'il est à 40 euros. 40 euros, du coup, ça fait 10 balles la part. En vrai, ça me choque pas de ouf. C'est beau, hein. Ah, c'est très beau. Très beau. Je l'ai jamais vu, celui-là. C'est une bonne gueule, ouais. Daniel ? Oui, très peu. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, je sais pas. Oh putain. Et voilà. Bon, je vous attends pour goûter, les enfants, hein. Ça, c'est au moins pour 6 personnes, hein. C'est quand même recherché, hein. 40 balles, je trouve que ça les vaut déjà. C'est pas mal. Et je trouve ça trop bon, hein. Ah bon ? Non, je crois que non. Putain, t'es difficile, hein. 13 sur 20. Tu vas mettre 13 aussi ? 13 aussi. Moi, je sais, je suis une goûteuse, hein. Autant, je l'aime bien, hein, le bon Cédric. Je le suis sur Insta et tout. Ah ouais ? Ouais, ouais. Est-ce qu'il t'a follow-back ? Non. Gâteau suivant. Je pense que c'est à Paris-Brest. Ouais, j'allais dire entre 50 et 60. 60, ouais. Ah, il y a du rhum dedans, je pense. On va voir. Coupe déjà le milieu, parce que là, c'est le crouton. Pas beaucoup, Loulou, hein. Ah, c'est une glace. Mais non, c'est pas de la glace, ça. C'est de la mousse au chocolat. Ah, elle est bonne, la mienne, hein, que je te fais. Daniel, elle veut trop se comparer à Cédric. Je pense que ça va être écœurant, moi. Je pense, hein. Ça n'a même pas de goût. Je suis déçu. Je suis vraiment d'accord avec toi. Ça, ça fait un peu pain bouillé, mais je trouve que la mousse au chocolat est bonne, quand même. T'as faim ou vraiment ? Il est très gros pour du chocolat. C'est moi qui ai payé, j'ai pour ça. La vache. Mais tu sais, Loulou, moi, je suis le cuisinier en paire. Je mettrais un oeuf. 8. Ah, pas la moyenne. À part le visuel, où tu dis que c'est travaillé, mais tu me le sers comme ça, dans une boîte carrefour. Je te dis, oui, c'est du carrefour. Et même un peu écœurant, même. C'est horrible, hein, ce qu'on dit. C'est horrible, c'est triste, mais... Pauvre petite, c'est très gros. Pour dire la vérité, voilà. Pour le coup, je vous rejoins sur celui-ci. Ah non, moi, je... non. Et surtout, 60 balles. 60 balles. On est des bons dégustateurs. Ouais, voilà. Le prochain, c'est un Paris-Brest. Ça, c'est mon régal. Oh ! Visuellement, il est incroyable. Moi, je le trouve très beau. Tu invites des gens, tu mets ça à table, les gens sont wow. Moi. 35 balles, 4 personnes. Daniel, je te coupe une part. Oh, une petite balle, parce que tu sais, je suis en origine en ce moment. J'adore, c'est la crème. On goûte, hein. Putain, ça vous a fait fermer vos gueules. Attends, j'essaye de réfléchir. Moi, je dirais, ça a la même qualité que le premier. Donc, t'aimes bien. J'aime bien. Mais Arthur, il bouffe tout. Mais tu crèves la dalle. J'ai payé, c'est mon argent. Ah, c'est vrai. Merci, Arthur. Daniel, tu n'as pas fini. Ah non, parce que c'est trop bourratif. Moi, je te dis que le premier, c'est le meilleur. Oh, je dirais 15 sur 20. Ça va, c'est une bonne note. Oui, mais ils veulent trop, tu vois, faire la sophistication sur les gâteaux et tout. Ça, elle est aigrie aujourd'hui, hein. Ah non, non, je n'ai pas aigri. Ah, on a mangé au Boris, je te rappelle. Oh, c'était là. Je me suis même pas en plein. Après, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il y en a, ils n'aiment pas forcément la gastronomie. Ils préfèrent aller bouffer un McDo et voilà. Alors que moi, j'aime bien manger. Ah ouais. Après, attention à ne pas taper gratuitement parce qu'on a tellement bouffé, là. Ah non, toi, tu as bouffé, mais nous, là, on a dégusté. La dernière pièce. Ah ouais. Et c'est Daniel qui a payé celui-ci. Remercie Daniel pour ce magnifique gâteau. Mais Arthur va me rembourser, hein. Mais tu me rembourses les autres, du coup. Les autres quoi ? Bah, les autres gâteaux. Ah non. Ah non, ça va. J'ai fait tous les métiers, sauf un métier. Bois de boulot, je n'ai jamais fait. Ah, peut-être qu'un jour, hein. Ah non, parce que mon père, il est à Où, il ne foutra jamais. Mais ça, tu vois, il n'y a pas marqué pour combien de personnes c'est. Mais ça, c'est pour 4 personnes, ce truc. Ah ouais. Oh, je pense. Là, je n'ai plus faim, là. Ah non, je n'ai plus que c'est gavé. Non, mais même mon bide, là, je le sens chez... Ah non, mais moi, non. On y va ? On y va. J'espère que l'intérieur, c'est vraiment léger. Ah ouais, non, là, c'est pas léger du tout, hein. Ça rappelle un peu la cacahuète, non ? Ouais, je pense. Mais c'est toujours la même chose, en fait. Ils sont très, très bons, ces gâteaux. Mais je trouve qu'ils sont un peu écœurants. Après, même visuellement, moi, il ne fait aucune sensation, hein. On dira sans doute. Ah, mais que les 4 merdes parlent dessus, là. On dira, ouais, une boule de pizza et on a chié dessus. T'es dans le personnage, vraiment. Attendez, je le mets, parce que... Et hop, je croise les jambes. Ça y est, elle m'habite. Ça va, ma grande-tante ? Allez, on goûte cette merde ? T'attends quoi ? Ah, très peu, hein. Non. Non. Aussi fat que mon ex, aussi toxique que ma belle-mère. Je suis désolé, monsieur Groslet, mais je m'habite pas. Non. Moi, je te le trouve trop bon. Oh, non. Mais lui, il n'est pas gastronome. Non, mais je peux pas. Moi, je vous dirais une chose. Le premier gâteau, ça a été super vrai. Mais les autres, c'est... Excusez-moi. Elle est tellement aigrie que j'ai envie de te le mettre. Ouais, faut qu'elle le mette, elle. Voilà. Là, tu peux faire les gris, Daniel. Bah, non. Non. Ah, oui, vous ne levez pas ? Mais Arthur, il n'apporte pas les fins. Non, mais là, la crème à la fin, là, c'est... Bourratif, à ce moment-là. Oui, c'est très bourratif, mais je me dis, si tu prends qu'une part de ce gâteau comme dessert, ça passe. Je valide le premier gâteau. Il est trop bon. Je mettrais un profit à plaisir à 10. 11, 12. On n'est pas difficile, hein ? Il y a plein de gens, je pense, qui kiffent ce truc, en plus, hein ? Bah, moi, non. Mais le premier, alors là, moi, j'en manquerais 5, 6. Comment t'as fait ta sélection, aussi ? J'ai pris ce qui restait. C'était dans les poubelles, quoi. En fait, je pense que c'est parce qu'on est un palais de Français, aussi. Tu vois, quand tu manges aux Etats-Unis, c'est quand même bien plus bourratif que notre bouffe à nous. Je pense qu'ils mangent ça, pour eux, c'est waouh. Ah, ouais. Quand moi, l'autre jour, j'ai fait un poulet de Brest au vin jaune avec des morilles. Oh, là, là, là. Tu ris. Est-ce que tu te considères meilleure cuisinière que Cédric Grolet ? On m'a toujours dit que j'étais une bonne cuisinière, même Babé et Martine. Je reformule. Est-ce que tu penses que tu fais de meilleurs desserts que Cédric Grolet ? Ah, peut-être pas les desserts. Question cuisine, très bien. Question dessert, zéro. Bon, bah, voilà. Logan, merci de ta présence. Mais avec grand plaisir, je peux revenir une prochaine fois pour notre dégustation. Ah, oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je te ferais déguster... Merde. Un osso bucco. Un osso bucco. Mon osso bucco, terrible. Et mon bourguignon. Par contre, je pense que si t'es aussi sévère avec les plats de Daniel, elle te le pardonnera pas là. Après, je suis objectif aussi. Si je critique ton plat... Ah, tu as tout à fait raison. Tu me diras si il manque de sel, si il manque de poivre. J'adore cuisiner. Je ne suis pas légitime non plus de donner des conseils. Je faisais des steaks au micro-ondes avant. Ah, oui. Ciao, tout le monde. On se retrouve une prochaine fois. Dégustation de couilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada